Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucran On se retrouve aujourd'hui pour la troisième séance de notre programme prise de masse en biceps, séance quadriceps, ischios jambiers et mollets Je vous rappelle que ce programme s'adresse tout particulièrement aux intermédiaires et surtout aux avancés Et que le principe de travail utilisé, les biceps, consiste à enchaîner deux exercices sur le même groupe musculaire et ce 100 temps de repos Comme d'habitude, l'ensemble des exercices que je vais énumérer et citer ont été traités techniquement par la chaîne Donc si vous ressentez le besoin d'une petite révision avant d'aller en salle, vous n'avez qu'à utiliser la fonction playlist de la chaîne Pour une recherche un peu plus précise quant au groupe musculaire qui vous intéresse Bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite cette séance quadriceps, ischios jambiers, mollets en biceps Allez, on commence de suite cette séance après un bon échauffement au préalable On va commencer par le premier exercice On ne le présente plus, c'est un très grand classique Le squat arrière, barre sur les épaules, mouvement de base par excellence Très grand classique qui ne conviendra pas à tout le monde Je pense notamment aux personnes de très grande taille qui ont des très longs fémurs Ou aux personnes qui comme moi, présentent une pathologie au niveau du genou A ces personnes là, je vous invite à substituer le squat arrière soit par du hack squat Ou éventuellement du squat au cadre guidé Ces deux exercices vous permettant d'avancer vos pieds, vos appuis Ce qui va permettre aux personnes de grande taille de pouvoir forcer dans un parfait confort articulaire Et aussi limiter la flexion de genou pour les personnes présentant une pathologie au niveau du genou Le premier exercice est terminé, on va attaquer de suite le premier bicep Qui consistera à l'enchaînement de presse inclinée ou de presse horizontale et de leg extension La presse inclinée encore une fois, un très grand classique qui va porter l'accent sur vos vastes Le cas échéant, si vous n'avez pas de presse inclinée mais une presse horizontale Je vous rappelle que l'inclinaison de votre dossier va directement dicter la zone musculaire qui va être impactée Plus vous allez vous approcher de l'horizontalité et plus vous allez porter l'accent sur le droit intérieur Et plus le dossier sera relevé, plus vous allez accentuer le travail sur les vastes Donc libre à vous de choisir l'inclinaison en fonction de ce que vous voulez travailler en priorité Et les legs extension, parfait mouvement en deuxième exercice d'un bicep Puisque c'est une exercice d'isolation qui va encore une fois porter l'accent plutôt sur les vastes Mais comme pour la presse horizontale, vous allez pouvoir accentuer le travail sur les droits intérieurs Tout simplement en inclinant vers l'arrière le dossier Le premier bicep est terminé, on va attaquer de suite le deuxième qui sera consacré cette fois-ci aux ischios jambiers Avec l'enchaînement de soulevé de terre jambes tendues et de line leg curl, de leg curl allongé Alors le soulevé de terre jambes tendues, à mes yeux c'est certainement le meilleur exercice pour vos ischios Puisqu'il va les travailler dans leur ensemble Mais également pour vos fessiers et votre dos, un très bon mouvement Je vous rappelle que pour cet exercice, la bascule de votre buste devra être initiée par la poussée des fessiers vers l'arrière Ne me faites pas une flexion de buste bête et méchante, sinon vous risquez de vous faire mal au niveau du dos Donc poussez-moi bien ces fessiers vers l'arrière Quand on line leg curl, c'est un mouvement qui va parfaitement compléter les soulevé de terre jambes tendues Maintenant place au travail des mollets avec deux exercices qu'on effectuera en série directe Premier exercice, les mollets assis à la machine Et un mouvement qui va surtout focaliser le travail sur vos solaires Solaire qui répondent plutôt à des séries assez longues Et en deuxième exercice, des mollets debout à la barre au cadre guidé Qui cette fois-ci va plutôt accentuer le travail de vos jumeaux Ces deux exercices vous assurant de travailler vos mollets dans leur ensemble Et voilà qui conclut cette séance quadricelle, c'est ce que j'ai envie et mollets en bicette Je vous invite encore une fois à tester cette séance si votre niveau de pratique le permet Sans qu'on teste la plus éreintante des 4 séances mais d'une efficacité redoutable Je vais maintenant répondre à une question qui m'est fréquemment posée En l'occurrence, doit-on obligatoirement effectuer les séances dans l'ordre dont je les ai présentées ? La réponse est non D'ailleurs, il serait judicieux de commencer votre semaine ou votre cycle de travail C'est-à-dire le moment où votre niveau d'énergie est le plus élevé Soit par une séance comportant un de vos points faibles Ou le cas échéant, par la séance jambes Un autre avantage, c'est que si le lundi vous commencez par les jambes Le lundi étant le chest des nationales Vous serez certain qu'à la cage à squat, à la presse, au leg extension Et tous ces appareils, vous serez seul au monde, tranquille Donc voilà, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est un petit signe de soutien Je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr Si vous lui bénéficiez un coaching distance Que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan d'entraînement personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Je tiens également à remercier mon partenaire MyMustle pour la confiance qu'il me porte MyMustle offre un vaste choix de complément Un rapport qualité prix tout bonnement exceptionnel Je vous invite à aller sur leur site Et à ça, MyMustle vous offre en guise de bienvenue Un code unique promotionnel de moins 20% Avec le code qui s'affiche dès à présent Et à la suite de quoi, vous aurez moins 10% en permanence Avec ce Sogo Code Donc merci à eux et merci pour leur confiance On se retrouve très bientôt pour la dernière partie de ce programme Prise de masse en bicet avec la 4ème séance Séance épaules, trapèze supérieurs, abdominaux en bicet J'aborderai également la notion de répartition de séance Et de gestion des jours de repos en fonction de votre niveau de pratique Donc voilà, d'ici là, je vous souhaite tous de très très bons entraînements Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra Bye bye les amis, ciao, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada